Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'ÉLA. La première partie est consacrée à la politique. On va voir où en sont les municipales pour certains candidats. Et ce soir, on reçoit Serge Kamachi pour Émergence Réunion. Mais également poser la question sur ce qui va être l'Union de la droite. La plateforme de l'Union de la droite qui a explosé en 2017, en décembre 2017, lors de l'élection du président du Conseil départemental. On verra quel effet, avec ou sans plateforme de l'Union de la droite, comment les candidats vont se positionner. On voit ça dans ces politiques. Bonsoir Serge Kamachi. Bonsoir M. Ramoudou. Alors, ma question elle est simple. Est-ce que vous vous positionnez par rapport à la construction actuelle de la plateforme de l'Union de la droite ? Écoutez, je vous avoue que vous m'apprendrez, là vous m'apprenez quelque chose que je n'étais pas au courant. Si la plateforme de l'Union de la droite, vous avez dit ? Oui, oui, payez-vous un tel en même temps. De l'Union de la droite qui se prépare, je veux dire, ça ferait 2010 acte 1, 2015 acte 2, et 2020. Parce qu'ils ont été ensemble en 2020, acte 3. Vous étiez aussi dans la plateforme de la droite de l'Union en 2010, vous l'étiez en 2014. Vous le serez au pad en 2000... Dire que j'étais dans la plateforme de la droite, je n'analyserais pas la situation de cette manière. Pour la bonne ou simple raison que j'ai présidé mes agences Réunion. Mes agences Réunion est un mouvement politique, mais n'est pas un parti politique. J'ai été associé à un projet concernant la Réunion. Maintenant, comme vous m'apprenez que la plateforme acte 3 de la droite se prépare, j'ai envie de dire que la population prend acte comme moi, prendra acte comme moi. La question, elle est importante à poser pour une simple raison. C'est-à-dire que, de part ceux qui vont construire cette union de la droite, qui est en train de la construire d'ailleurs, il y a bien sûr Didier Robert, Michel Fontaine, Jean-Paul Virapoulé, Nassim Adana. Et l'une des conditions que Jean-Paul Virapoulé mettra dans le panier du mariage, c'est que vous ne soyez pas candidat à Saint-André. Est-ce que ça, ça vous touche ou pas ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous passe au-dessus ? Écoutez, moi je vous dirais tout sincèrement, mais vraiment sincèrement, je ne suis pas dans cette optique. Je préside un mouvement qui existe depuis 10 ans. On a 10 ans, ça veut dire que l'enfant a grandi aujourd'hui. Nous avons joué un rôle très important en termes d'alerte auprès de l'État, auprès des autorités, auprès des instances. Nous avons travaillé avec la population en ce qui concerne le développement de la réunion, dans tous les domaines, en matière de santé, développement, aménagement, éducation, formation. S'inscrire dans cette démarche, je ne pense pas que mes agences réunions le fera, mais c'est prématuré pour moi de vous dire ce qu'il y a dans la corbeille. Vous avez annoncé ce mardi votre intention, votre candidature. Vous êtes donc candidat au municipal de 2020. Vous êtes en train de vous préparer. Qu'est-ce qui vous motive pour aujourd'hui ? Comment avez-vous, êtes-vous arrivé à dire, voilà, aujourd'hui vous êtes candidat ? Quelle est votre démarche ? Se déclarer candidat, ce n'est pas le matin en se levant, en se rasant, qu'on se dit demain je vais être candidat. Se déclarer candidat, c'est un travail en profondeur avec les hommes et les femmes de la réunion. L'émergence réunion aujourd'hui se situe dans quatre micro-régions, le sud, le nord, l'est et l'ouest. Nous travaillons régulièrement avec nos amis en organisant des conférences, des rencontres sur le développement durable, sur la transition écologique, sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'il faut pour la réunion ? Et pendant dix ans, ces hommes et ces femmes se sont donnés, ils ont travaillé à côté de moi. Aujourd'hui, être candidat, dire que je suis candidat pour 2020, c'est une réflexion en profondeur, ce n'est pas une réflexion à la légère. C'est pour ça que j'ai pris le soin d'analyser, de consulter. J'ai pris un peu de recul, volontairement, je me suis dit, je ne me voyais pas justement candidat en 2020. Mais comme il y a une demande de mes amis, d'un vice-président de l'Est, Mardéa Jean-Paul, qui est professeur à la retraite, normalement qui était pressenti pour être candidat dans l'Est et à Saint-André, il m'a dit, compte tenu de ton expérience, compte tenu de ton investissement, je préfère que tu y ailles et nous, on te soutiendra à fond sur le terrain. Ça a nécessité une réflexion de ma part, de ma famille, de mes amis, de la population. Et je ne peux pas, je veux dire, ne pas répondre à cette demande, à cette attente. Je ne peux pas. Il ne fallait pas être président de mes agences réunions, il ne fallait pas travailler pendant dix ans avec toutes ces personnes et les abandonner aujourd'hui. La Réunion se trouve dans une situation difficile. Les chiffres sont là. On connaît la situation, on connaît le besoin de la population. Qu'est-ce qu'on fait ? On se croise les bras, on se dit, on regarde le train passer et puis je reviendrai demain quand l'orage aura terminé, la pluie aura cessé. Non, on prend ses responsabilités comme je l'ai toujours fait, depuis des années et des années. Vous savez, j'étais au département en tant que premier vice-président. J'étais à la mairie de Saint-André pendant très longtemps en tant que premier adjoint. J'étais dernièrement à la région en tant que vice-président. Partout où je suis passé, il y avait un seul souci, il y avait un seul souci qui m'animait, un seul objectif qui m'animait, c'est le développement de la Réunion. Je ne peux pas aujourd'hui dire que je ne serai pas présent, que je vous abandonne, debouillez-vous. Non. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma décision. Quel est le travail qui est mené aujourd'hui justement pour construire un projet que ce soit au niveau d'émergence ou au niveau de la mairie de Saint-André ? Écoutez, c'est-à-dire, aujourd'hui quand on analyse la situation, avant de se dire que je serai candidat en 2020, votez pour moi, on va sortir le programme, les affiches, etc. Je crois que la méthode, tout le monde la connaît. Mais nous, nous avons voulu justement avoir une approche différente. Depuis le mois de mai, je dis aux uns et aux autres, dans mon équipe, à Saint-Pierre dans le sud, avec Abdallah Bourane, avec Mérat Alix dans l'ouest, Alain Puel dans le nord, et Jean-Paul Mardeya dans l'est, je leur ai dit, allons voir la population, après les événements que nous avons connus, au mois de novembre, décembre, janvier 2018-2019, allons voir la population, allons le rencontrer, allons discuter avec elle pour savoir justement quelles sont leurs intentions. Et qu'est-ce qu'on nous a dit d'emblée ? Nous, on en a marre, on ne croit plus aux politiques, on ne vote plus, il s'est débrouillé. – Vous êtes quand même un vieux de la politique ? – Voilà. Mais devant, devant, devant cette analyse, qu'est-ce que vous faites ? Vous courez, vous entrez chez vous, vous prenez l'avion, vous allez en vacances, ou bien vous essayez de redonner confiance à la population, en leur disant que vous vouliez ou pas, on a besoin de la politique pour faire avancer notre pays. – Saint-André sera sans doute l'un des endroits, l'un des endroits où on va regarder, puisque Jean-Paul Virapoulé est un des leaders de la droite. Vous êtes, vous avez été pendant longtemps, un de ses principaux amis, élus d'ailleurs. La question, c'est, est-ce que vous rencontrez ? Est-ce qu'il y a possibilité d'une rencontre ? Est-ce qu'il y aura des décisions ? Sachant que Didier Robert, qui fera également partie de cette plateforme, voudra peut-être avoir une union de la droite également sur Saint-André. Il va falloir aussi expliquer ça à la population, peut-être. – Écoutez, discuter avec Didier Robert, ce n'est pas un problème. – C'est Jean-Paul Virapoulé qui a discuté. – Zizio Robert, c'est un ami, on se connaît depuis très longtemps, et tout le monde le sait. Discuter avec Virapoulé, on se rencontre, on se dit bonjour. Mais discuter avec les autres candidats, je le fais dernièrement. Il y a pas mal de candidats qui vont se présenter sur Saint-André, je les ai réunis à la demande de l'équipe de l'agence à Saint-André, dans l'Est. Je les ai réunis, je leur ai dit, quel message allons-nous envoyer à la population ? Est-ce que nous sommes capables de travailler ensemble ? Est-ce que nous sommes capables, chacun autour de nous, autour de la table, de défendre tel ou tel projet en fonction de vos compétences ? – La discussion, elle est là. La porte n'est pas fermée avec les différents candidats. Mais en ce qui concerne Jean-Paul Virapoulé, je peux vous dire que finalement, je ne l'ai pas rencontré à ce sujet. – D'accord. Est-ce qu'il y a une démarche, d'autre part, vers son équipe pour dire qu'il y a peut-être possibilité de travailler un peu ensemble ? – Pas du tout, pas du tout, parce que je ne cours pas d'hier à un mandat. C'est-ce que tu ne cours pas d'hier à un mandat ? Les gens le savent. Pourquoi ? Parce que quand je quittais la région, le cabinet de la région en 2015, bon, depuis 2017, je quittais la région, on a toujours eu un bureau à Saint-André, avec toute l'équipe, on reçoit les jeunes, on travaille avec les familles, sans demander quoi que ce soit. On se met à la disposition de la population, parce qu'on a une expérience professionnelle, on a une expérience en politique, et ça nous permet de rassurer la population. Je vous donne un exemple, M. Ramoudou. Je prends par exemple, quand on a créé mes agences réunions en 2008, 2009, ce qu'on a mis en place à Saint-André, c'est l'accompagnement des jeunes, c'est-à-dire l'opération post-bac, qui était nécessaire et qui est toujours nécessaire, qui fait, je veux dire, une réussite, qui donne une réussite sur le plan Saint-André, sur le plan local, sur le plan départemental. Aujourd'hui, nous sommes très contents de savoir que dans d'autres communes, au niveau d'autres associations, on accompagne les jeunes après le bac, avec ou sans le bac. Parce que, connaissant la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, un jeune, quand il n'a pas pris les mesures nécessaires, il n'a pas anticipé après le bac, il va perdre beaucoup de temps, il sera perdu pour trouver une place à l'université, pour trouver un billet d'avion, pour s'inscrire en métropole, c'est la croix et la bannière. Et celui qui n'a pas le bac, ce n'est pas une fin en soi, il faut le prendre par la main, il faut lui dire, il y a des possibilités, allons les analyser ensemble, allons trouver une voie à ton avenir, et s'en sortir. Combien de jeunes nous avons mis sur la route aujourd'hui ? Ils entendent, ils me voient à la télé ce soir, ils se reconnaîtront. Jamais on n'a demandé à quelqu'un de nous aider à payer le local, de nous aider à payer les charges, ou quoi que ce soit. Nous nous sommes mis à la disposition de ces jeunes, de leurs parents, et de la population. C'est ça le travail qu'il faut faire aujourd'hui, et c'est ça qu'on ne fait pas. Alors justement, comment vous allez travailler, comment vous allez échanger avec la population, quelle stratégie vous allez mettre en place pour aller jusqu'au 15 mars 2020 ? Je vous disais tout à l'heure, nouvelle approche. Nouvelle approche aujourd'hui, il ne faut plus arriver. Moi je pense que notre idée, notre réflexion est en train justement de nous donner raison, parce que la population qui nous observe, la population qui n'a plus confiance d'ailleurs, et puis si vous arrivez devant elle avec un programme tout fait, d'accord, logement, insertion, emploi, qualification, développement, aménagement, c'est bien. Ils vous écoutent par politesse, et puis dès que vous tournez le dos, ils vous disent, allez vous faire voir, parce que ce n'est pas ça qu'on a demandé. Nous, depuis quelques mois, j'ai demandé, en tant que président de mes agences réunions, à nos amis d'aller sur le terrain, de rencontrer la population, d'abord leur donner confiance. C'est-à-dire, nous ne sommes pas élus, nous n'avons pas un mandat municipal, ni régional, ni départemental, encore moins parlementaire. Comment vous voyez l'avenir de la Réunion ? Comment vous voulez développer la Réunion ? Les gens nous ont écoutés. Pourquoi les gens nous ont écoutés ? Parce qu'on n'a pas de castroles, on ne traîne pas de castroles. Il faut dire le mot, le mot. Parce que dès qu'on discute avec quelqu'un, les gens vous disent, nous, on ne croit plus aux élus parce qu'on sait ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, je veux dire, nous ne sommes pas blancs comme neige, parce que ça n'existe pas. Mais je veux dire, on n'a rien à se reprocher sur le plan politique. Quand on arrive devant la population, on leur demande, comment vous voyez l'avenir de vos enfants ? Comment on peut renverser ensemble ? Les gens vous disent, M. Kamachi, M. Abdallah, M. Puyel, M. Meura, M. Mardeya, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vivre dans la dignité. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir se nourrir, pouvoir se loger, vivre dans la dignité, dans la sécurité. Est-ce que vous croyez réellement que c'est ça qu'on donne à la population aujourd'hui ? Ils n'ont pas demandé de projet pharaonique, ils ont demandé les éléments des bases. Si je me réfère à la pyramide de Maslow, en trois niveaux, premier niveau, c'est se nourrir, se loger et vivre dans la sécurité. Deuxième niveau, c'est les gens, justement, ils ont un emploi, ils ont un logement, mais ils veulent aller beaucoup plus loin. Je veux dire, ils sont dans les droits. Et puis, vous avez le troisième niveau, ce qu'on appelle les niveaux théâcières. C'est des gens qui n'ont pas besoin de la politique. C'est des gens qui ne viendraient pas ennuyer ni le maire ni le conseiller. C'est des gens qui ont besoin d'un cadre de vie acceptable, c'est-à-dire le plan de circulation, la sécurité, les installations sportives, culturelles, pour pouvoir profiter, faire profiter leurs enfants. Si on analyse, point par point, le besoin fondamental, le besoin secondaire, le besoin théâcière, on est capable, justement, de donner un peu de lumière à ces personnes-là. Parce que quand vous avez 40% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté, et si nous ne voulons pas que le quart, justement, se creuse encore, il faut qu'il y ait des actions de solidarité sur les terrains en faveur de ces familles, ce que nous essayons de répondre aujourd'hui à travers notre candidature. On va passer sur un point purement politique, et là, je vais essayer d'être le plus direct et le plus clair possible. Demain, le président de région, Didier Robert, vous appelle, vous demande de vous retirer en faveur de Jean-Marie Virapoulé. Quelle va être votre position ? D'abord, je ne pense pas qu'il le fera de cette manière. Didier Robert est quand même un homme intelligent à côté de qui j'ai beaucoup travaillé. Ça peut se discuter, je ne pense pas qu'il le fera, mais je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas Didier Robert, ce n'est pas Jean-Marie Virapoulé, ce n'est pas les élus qui sont en place qui m'inquiètent. C'est l'avenir de la Réunion qui m'inquiète. À partir de ce moment, l'investiture que j'attends, ce que j'attends, c'est ce que la population, c'est le mandat que la population va nous donner pour pouvoir mener à bien notre projet. C'est un modèle de développement cohérent, solidaire, adapté pour la Réunion. Et si nous menons ce modèle de développement cohérent, adapté, solidaire pour la Réunion, on peut justement travailler aussi sur le mieux-vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui mieux-vivre ensemble, M. Ramoudou ? C'est-à-dire que vous, vous avez le moyen de vivre, vous êtes au-dessus, moi, je n'ai pas le moyen de vivre, je suis en-dessous. Et puis, là, ce concept est en train de devenir un concept galvaudé. À la Réunion, justement, on nous dit à chaque fois qu'il y a un problème, nous savons vivre ensemble, nous voulons vivre ensemble. Voilà le concept de la Réunion. Non, vivre ensemble, ça veut dire beaucoup plus de solidarité. Vivre ensemble, c'est donner la main à les autres. Vivre ensemble, c'est de faire ce qu'il faut pour la Réunion, c'est ça qui nous anime aujourd'hui. – La solidarité, c'est les politiques qui vont donner l'exemple ? – Écoutez, moi, je pense que les politiques, ils font ce qu'ils veulent. Je n'ai pas de leçons à donner aux politiques, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand vous demandez aujourd'hui à la population, comment vous voyez 2020 ? Les gens vous disent qu'il faut changer, il faut faire autrement, il faut faire… – Alors, il faut changer quoi ? Il faut changer les hommes, il faut changer les mères en place, il faut changer l'équipe en place ou il faut changer de politique ? – Je pense qu'il faut changer de politique parce que nous sommes dans un système. Vous savez, depuis la départementalisation en 1946, en 2019, 2020, l'année prochaine, ce système dans lequel nous sommes, nous sommes depuis plus de 60 ans, ne répond plus à la situation actuelle, ne répond plus à la situation. Aujourd'hui, nous sommes en train, il y a la mondialisation et la technologie qui est en train, justement, de laisser de plus en plus les gens au bord de la route. Quand vous allez dans un bureau qui soit la CAF, la sécurité sociale, la cage de retard, les mairies, etc., pour l'emploi, pour ne pas le citer, qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, appuyez sur la borne, vous aurez une réponse, prenez votre ticket, vous revenez. Mais la personne, il y a plus de 110 000 personnes qui ne savent pas lire, écrire à La Réunion, la personne qui ne sait pas lire, écrire à La Réunion, vous croyez qu'il prendra un ticket et qu'il va revenir parce qu'il n'a rien compris ? Il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut l'expliquer. C'est ça les gens d'en bas. Et c'est ça qu'il faut le prendre par la main pour les emmener justement à côtoyer les autres, à pouvoir vivre ensemble dans un cadre de solidarité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis redonner à la politique ses lettres de noblesse, M. Ramoudou. Alors, redonner à la politique ses lettres de noblesse, c'est quelque chose qui... C'est une très belle phrase, mais d'abord, est-ce que les politiques montrent des valeurs qui permettent de redonner à la politique ses lettres de noblesse ? Est-ce que l'action politique de manière générale, est-ce que ça donne ces lettres de noblesse à la politique ? Quand on regarde, c'est vrai qu'on retient toujours ce qui ne va pas, on voit toujours le train qui est en retard, on ne voit pas le train qui est à l'heure, on voit ce que les politiques ne font pas ou font mal plutôt que ce qu'ils font bien, parce qu'ils font aussi des choses bien, on va quand même leur rendre justice là-dessus. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, après les gilets jaunes au mois de novembre, on voit que la politique, surtout cette politique-là, cette démocratie, elle n'est plus appréciée. Le mot que j'avais utilisé est juste. Quand on parle de la démocratie, permettez-moi de vous dire rapidement de quelle démocratie on parle. Vous avez la démocratie participative. Aujourd'hui, avant les élections, qu'ils soient départementales, régionales, municipales, vous avez une démocratie toute assumée sur le terrain. On consulte la population. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le travaillez, etc. C'est bien de consulter la population. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent ? Après les élections, la démocratie participative est devenue la démocratie représentative. C'est-à-dire, pendant cinq ans, on ne vous connaît plus après. On construit les écoles, on fait des routes, on agit, on intervient, on prend des décisions, et cinq ans après, on vient de vous voir. La démocratie participative doit être en permanence pendant le mandat que l'élu va occuper, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pour ça, dernièrement, l'appel qu'on a eu, le message qu'on a eu en termes de démocratie, les réunionnais, les jeunes, les entreprises, les gens qui se lèvent à 4h du matin, qui rencontrent des difficultés, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Nous, on ne demande pas la lune, mais simplement qu'on nous met au courant, qu'on nous consule, qu'on est là quand on a besoin de vous. Vous allez me dire dans certaines mairies, je connais, pour ne pas parler des mairies, spécialement des mairies, il n'y a plus un élu qui reçoit aujourd'hui, il n'y a plus un employé qui est capable d'accompagner quelqu'un qui vient chercher un bon alimentaire, qui vient demander un renseignement, qui vient faire une photocopie à la mairie. Qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, c'est devenu compliqué, il n'y a plus d'argent, l'État ne nous a pas donné de l'argent, la dotation a été supprimée, on ne peut plus vous aider. C'est ça la réponse qu'on dit à la population ? Non, on ne veut plus ça non plus. Au niveau émergence réunion, notre équipe ne veut pas ça. C'est pour ça que nous allons passer d'une phase, justement, d'alerte à une phase d'action en 2020, pour que dans le sud, dans le nord, dans l'ouest, à Saint-André, dans l'est, et à la réunion, que les gens s'expriment, que les gens votent en fonction de leur âme et conscience, et que les choses avancent et que les choses changent. Voilà notre message, M. Ramouidou. Merci, en tout cas, Serge Kamachi, pour cette explication. On verra, nous, en tout cas, dans les jours qui viennent, quelle configuration va prendre cette plateforme d'union de la droite qui est en train de se mettre en place de nouveau. On verra si ça ira au bout ou combien de temps ça va durer. Merci encore, Serge Kamachi. Nous, on va, puisque on est dans la semaine de la fête de la Lune pour la communauté chinoise de la Réunion, on va regarder la danse des lions en attendant l'autre partie d'émission. Nous sommes dans la mouvance de la fête de la Lune qui est en chinois, qui se traduirait par la fête aussi de la mi-automne et c'est l'occasion à la fois de contempler la beauté de la Lune qui est un acte culturel qui se passe dans la plupart des pays sinisés, des pays de l'influence chinoise, que ce soit au Japon, en Corée, au Vietnam. Il y a la même admiration de la Lune, la même contemplation. Et en même temps, vu la forme ronde de la Lune, ça donne un sentiment de plénitude et ça symbolise aussi la Réunion familiale. C'est l'occasion des retrouvailles au moment où ont lieu les récoltes de la Lune. C'est une période faste. L'objectif de célébrer cette tradition, c'est toujours attirer les ondes positives, la bonne énergie, la prospérité. Oui, et en cultiver en particulier l'harmonie familiale, la réunion, les retrouvailles des membres de la famille dans un contexte éminemment positif parce que la forme ronde symbolise aussi cette concordance, cette plénitude, cette réunion. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501